Le seul objet mathématique qui porte son nom est la sorcière d'Agnésie, et ça ne lui aurait pas du tout fait plaisir. Avant d'être la dame respectable et célèbre que vous voyez sur cette gravure, Maria Agnésie a été jeune et célèbre, et même très jeune et très célèbre. Pour tout vous dire, son père en avait fait un peu un singe savant. Il était riche, mais l'argent ne lui suffisait pas. Il avait des ambitions sociales, et les dons extraordinaires de sa fille, Maria Gaetane, allaient être mis à profit. A cinq ans, elle parle déjà le français, et un sonnet est écrit pour célébrer l'exploit. A sept ans, elle parle le latin, et à l'âge de neuf ans, elle écrit, ou on lui fait écrire, une oraison dans laquelle il est démontré que l'étude des arts libéraux ne répugne nullement au sexe féminin. Et on précise bien que l'œuvre date exactement du 18 août 1727, alors que Maria Agnésie n'a pas encore neuf ans. Quel est l'enjeu pour le père Agnésie ? Il souhaite par-dessus tout s'élever dans la haute société milanaise. Or, il y a toujours eu une rivalité entre Milan et Bologne. En particulier, Milan souffre du fait que sa rivale Bologne a une université prestigieuse, qui est tout simplement la première université au monde. Donc, pour Milan, la concurrence avec Bologne passe par le champ intellectuel. Or, à Bologne, il y a aussi une enfant prodige, Laura Bassi. Elle a sept ans de plus que Maria Agnésie, et cette Laura Bassi devient docteur de l'université de Bologne en 1732, à l'âge de 21 ans. Le second doctorat accordé à une femme dans toute l'histoire. Elle devient professeure de philosophie et membre de l'Académie des sciences. Sur la fin de sa carrière, elle sera même titulaire de la chaire de physique, avec son mari comme assistant. Parce qu'en plus, elle est mariée et elle a eu douze enfants, dont cinq ont vécu. Une bienvenue au XVIIIe siècle. Bref, Laura Bassi est une célébrité à Bologne, et ce serait bien que Milan est l'équivalent. Et donc, puisque Laura Bassi a soutenu sa thèse à 21 ans, Maria Agnésie va soutenir la sienne à 20 ans. L'embêtant est qu'il n'y a pas d'université à Milan pour délivrer un doctorat. Qu'à cela ne tienne ! On va faire semblant de prendre les mots « thèse » et « soutenance » au pied de la lettre. Voici donc les propositions philosophiques dont l'auteur, pour l'occasion, est devenu Maria Gaetana D. Agnésie. Ces propositions philosophiques concernent des sujets très variés, y compris de philosophie naturelle, au sens où Newton entendait ses principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il est question, dans les propositions philosophiques de Maria Agnésie, de sources d'eau, d'aurores boréales et d'attractions universelles. Et, puisqu'il n'y a pas eu de soutenance au sens universitaire du terme, on précise dans le sous-titre que « ces propositions ont été disputées et défendues devant quantité d'hommes célèbres ». Et c'est tout à fait vraisemblable, parce qu'on en a un témoignage qui date de quelques mois plus tard. Celui de Charles de Brosse. Ce Charles de Brosse est un Dijonais, ami de Buffon. De passage à Milan, il est invité, le 16 juillet 1739, à une représentation de la maison Agnésie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est peu enthousiaste et très sceptique. Ce sera bien pire, ce soir. Nous devons avoir une conférence avec la signora Agnésie, âgée de vingt ans, qui est une polyglotte ambulante et qui, peu contente de savoir toutes les langues orientales, s'avise encore de soutenir thèse contre tout venant sur toute science quelconque, à l'exemple de Pic de la Mirandole. Ma foi, j'ai bonne envie de ne pas y aller. Alors, c'est trop pour moi. Toute notre ressource est de lui lâcher l'opin pour la géométrie, dans laquelle excelle principalement notre virtuosa. Le lendemain, le ton a complètement changé. Je viens de chez la signora Agnésie, où je vous avais dit hier que je devais aller. On m'a fait entrer dans un grand et bel appartement où j'ai trouvé trente personnes de toutes les nations de l'Europe, rangées en cercle, et Mademoiselle Agnésie, assise seule avec sa petite sœur sur un canapé, c'est une fille de dix-huit à vingt ans, ni laide ni jolie, qui a l'air fort simple et fort doux. En fait, elle a vingt-et-un ans et elle est au milieu de la fosse au lion. Ce qui va se dérouler est une joute oratoire. Pensez à ces parties d'échecs simultanés où un champion joue en même temps qu'entre plusieurs dizaines d'adversaires. Je m'attendais, allant là, que ce n'était que pour converser tout ordinairement avec cette demoiselle. Au lieu de cela, le comte Belloni, qui m'y amenait, a voulu faire une espèce d'action publique. Elle l'a parlé à merveille sur tous ces sujets, sur lesquels, assurément, elle n'était pas plus prévenue que nous. Elle est fort attachée à la philosophie de Newton. Et c'est une chose prodigieuse de voir une personne de son âge entendre si bien des points aussi abstraits. Mais quel qu'étonnement que m'ait donnée sa doctrine, j'en ai peut-être eu encore davantage de l'entendre parler latin, avec tant de pureté, d'aisance et de correction, que je puis dire n'avoir jamais lu de livre latin moderne, écrit d'un aussi bon style que ses discours. En clair, Debrose, qui était si ironique la veille, est complètement bluffée par la performance de Maria Agnési. Il aurait été encore plus neuf ans plus tard, lors de la parution de ce livre, Les institutions analytiques. Que s'est-il passé ? À partir d'une philosophie généraliste et un peu superficielle, Maria Agnési s'est mise à comprendre les principes de la philosophie de Newton. Cela passait par comprendre ses mathématiques, donc le calcul différentiel. Non seulement elle comprend, mais elle écrit un livre de calcul différentiel qui englobe en plus la géométrie analytique. C'est un manuel complet sur les fonctions et les courbes, et c'est le premier traitement moderne, pédagogique du sujet. Elle avait écrit ce livre en fête des 1745, et son tuteur en mathématiques lui avait conseillé de s'adresser à la famille Ricati. Le père Ricati et deux de ses fils sont de bons mathématiciens, bien au fait des méthodes de Leibniz, et ils pourront au moins valider, vérifier avant publication. Il ne s'agirait pas de laisser Maria Agnési se ridiculiser. Eh bien, Ricati, qui est plutôt un censeur sévère des publications de son temps, est impressionné. Il propose quelques améliorations, et il cherche même un peu sournoisement à inclure ses propres travaux dans le livre de Maria Agnési, ce qu'elle refuse carrément. Et comme Ricati l'avait prévu, quand le livre paraît en 1748, c'est un succès. Et là encore, il y a un enjeu de rivalité. Cette fois-ci, ce n'est plus à l'échelle italienne entre Milan et Bologne, mais à l'échelle européenne entre l'Italie et la France. Parce qu'en France, il y a aussi une femme savante, Émilie Duchâtelet. Elle a publié en 1740 un livre intitulé « Institutions de physique » qu'elle a dédié à son fils pour son éducation. Maria Agnési, qui n'a pas d'enfant, dédie ses institutions analytiques à ses frères pour leur éducation. Dans les institutions de physique, Émilie Duchâtelet montre qu'elle a parfaitement compris la philosophie de Newton, la méthode de Descartes et la métaphysique de Leibniz. Et ce n'est pas rien. Mais cela reste de la vulgarisation. Il n'y a pas de mathématiques, pas d'équations dans les institutions de physique. Les institutions analytiques se placent à un tout autre niveau. C'est bien un livre de maths avec des équations et des calculs. Il serait exagéré de prétendre qu'on pourrait le mettre dans les mains de nos étudiants. Mais quand même ! On a l'impression que quelqu'un qui lirait ce livre-là avec un papier, un crayon en refaisant tous les calculs ferait de sacrés progrès en analyse. Il y a de nombreux calculs, de dérivés, d'intégrales. Il y a aussi des équations différentielles. Maria Agnési a vraiment compris à la fois Newton et Leibniz, dont elle utilise les notations. Il y a surtout une profusion d'exemples et d'exercices pédagogiques, plus de 160 figures. Bref, une vraie œuvre de mathématiques est la première au monde sur ce sujet, alors que la controverse entre les partisans de Newton et ceux de Leibniz est encore loin d'être éteinte. Même s'il ne comprend pas grand-chose à ce que sa fille a écrit, le père Agnési fait le nécessaire pour donner au livre une publicité suffisante. Des exemplaires sont offerts un peu partout en Europe et, en particulier, à l'Académie royale des sciences à Paris, qui fait examiner le livre. Le rapport est clair. Il porte que c'est le meilleur livre qui est paru en ce genre et l'éloge ne pouvait être ni plus flatteur ni mieux mérité. J'ai su même que, si les lois de l'Académie avaient permis d'y admettre des dames, c'eût été pour Mlle Agnési un triomphe achevé et que cela a été dit. L'auteur du rapport, qui est Mignot de Montigny, écrit directement à Maria Agnési. J'ai le plaisir de faire connaître à ma nation un ouvrage extrêmement utile que l'on désirait depuis longtemps et dont on n'avait donné jusqu'ici que des ébauches très imparfaites, sans en accepter l'analyse démontrée du père Reynaud ni les derniers traités publiés en Angleterre. Je ne connais point d'ouvrage en ce genre plus clair, plus méthodique, plus étendu que vos institutions d'analyse. il n'en est aucun dans aucune langue qui puisse guider aussi sûrement, mener aussi vite et conduire aussi loin ceux qui voudront s'avancer dans les sciences mathématiques. Encore plus significative est la note suivante dans l'histoire des mathématiques d'Étienne Montucla en 1758. Les institutions analytiques de Mlle Agnési méritent aussi une place distinguée dans cette indication des meilleurs livres sur l'analyse. Les lecteurs ne verront pas sans étonnement qu'une personne d'un sexe si peu fait pour se familiariser avec les épines des sciences ait pénétré aussi profondément dans toutes les parties de l'analyse, soit ordinaire, soit transcendante. Dans l'édition suivante qui paraît après la mort de l'auteur, on en rajoute une couche. Je dois encore citer ici avec éloge les institutions analytiques de Mlle Maria Gaetana Agnési, ouvrage que quelques mathématiciennes françaises, car il en est aussi chez nous, auraient dû traduire en notre langue. Le livre de Maria Agnési a effectivement été traduit en français, mais par un homme. Le père Agnési n'avait pas envoyé le livre de sa fille qu'en France. L'un des premiers destinataires était le pape Benoît XIV, qu'on surnomme le pape des Lumières. Élu en 1740, il avait été auparavant archevêque dans la ville de Bologne, et il avait usé de tout son pouvoir pour soutenir le Rabassi. C'est un des rares hommes de ce temps à avoir effectivement utilisé son pouvoir pour promouvoir la cause des femmes. En lui adressant le livre de Maria Agnési, on était sûr de frapper à la bonne porte. Le livre avait déjà été envoyé à une connaissance du père Agnési à l'Académie de Bologne, ce qui avait valu à l'auteur d'être immédiatement élu à cette Académie. Cette fois-ci, c'est une lettre signée Benoît XIV, toute de douceur et de fermeté pontificale qui arrive à l'université. Et l'université de Bologne ne peut pas faire moins que de nommer Maria Agnési professeure. C'est une chaire sans aucune obligation de cours et d'ailleurs sans salaire non plus. Mais quand même, entre Milan et Bologne, un point a été marqué par Milan. Parmi les heureux destinataires des envois généreux du père Agnési, il y a Carlo Goldoni, le plus célèbre auteur de théâtre qu'ait connu l'Italie, le Molière italien, auteur de plus de 200 pièces. Et Goldoni a bien remarqué l'exploit de Maria Agnési. Il l'inclut dans une pièce qui s'appelle « Le médecin hollandais ». Le médecin hollandais, c'est Bourgave, qui était le plus célèbre médecin en ce temps-là. La scène se passe donc en Hollande. Un visiteur arrive et s'étonne de trouver chez une dame un livre de mathématiques. La servante, qui, comme chez Molière, n'a pas sa langue dans sa poche, le remet à sa place. Vous vous étonnez de ce que ma patronne s'adonne à la douce étude de la géométrie ? Sachez que c'est une femme au savoir profond qui a donné un si grand livre au monde. L'auteur est italienne, monsieur, pas hollandaise. C'est une femme illustre et savante qui fait honneur à son pays. Eh oui, du jour au lendemain, Maria Agnési est devenue célèbre. On lui envoie toutes sortes d'écrits scientifiques. On lui demande son avis. Elle passe son temps à répondre à des lettres. Elle s'en plaint. Elle se plaint aussi de ses mots-têtes continuels. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'elle a une autre idée en tête. Oh, certes, elle a appris toutes les langues possibles. Elle a étudié la philosophie et les mathématiques. Mais elle a aussi reçu une éducation religieuse. Et elle a une foi profonde et sincère. Vous vous souvenez de Charles de Brosse qui avait été si impressionnée par sa soirée chez les Agnési. Il se trouve qu'après le show, il avait pu avoir une conversation avec Maria Agnési. Chaque personne lui parlait dans la langue de son pays et elle répondait à chacun dans sa langue propre. Elle me dit qu'elle était très fâchée que cette visite eût ainsi pris la forme d'une thèse, qu'elle n'aimait point parler du tout de pareilles choses en compagnie, où, pour une personne qui en était amusée, vingt en étaient ennuyées, et que cela n'était bon qu'entre deux ou trois personnes de même goût. Ce discours me parut au moins d'aussi bon sens que les précédents. Je fus très fâché d'entendre dire qu'elle voulait se mettre dans un couvent. Ce n'est pas par besoin car elle est fort riche. Eh oui, Maria Aniesi voulait une vie religieuse. Elle voulait vivre sa foi. Elle ne l'avait pas cachée. Elle en donne même un indice dans ses institutions analytiques. Il y a de nombreux exercices dans ce livre et la plupart ont des énoncés très directs, soit telle fonction ou considérons telle courbe. Le seul dont l'énoncé soit un peu romancé est celui-ci, soit une certaine somme d'argent à distribuer à certains pauvres, etc. Son idée était bien celle-là, consacrer sa vie à soulager les pauvres. Et elle ne tarde pas à le faire. Elle a 34 ans quand en 1752 son père meurt. Et elle peut enfin dire ce qu'elle pense. L'homme doit toujours œuvrer pour une fin et le chrétien pour la gloire de Dieu. J'espère que mes études ont œuvré pour la gloire de Dieu dans la mesure où elles allaient dans le sens de l'obéissance, car telle était la volonté et l'inclination de mon père. Mais maintenant que cela a cessé, je trouve de meilleurs moyens de servir Dieu et aider mon prochain. C'est à ces moyens que je dois et que je veux m'appliquer. Et ce qu'elle dit, elle le fait. À partir de 1752 et jusqu'à son décès 47 ans plus tard, elle va créer une fondation. Elle va instaurer un hôpital à Milan pourvu d'un service d'obstétrique. Elle va gérer cet hôpital où elle habite. Elle va consacrer toute son énergie à ce qu'elle considère comme son devoir de chrétienne au service de Dieu. C'est vous dire à quel point elle n'aurait pas aimé la sorcière d'Agnésie. Eh oui, mais au fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcière ? Cela vient de la traduction en anglais des institutions analytiques. Cette traduction est due à John Coulson. Coulson n'est pas n'importe qui. C'est le successeur de Newton à la chaire lucasienne de Cambridge. Il fallait un certain courage dans sa position pour traduire ce livre. L'Europe scientifique était encore divisée entre l'Angleterre qui faisait bloc derrière Newton et sa théorie d'effluxion et le continent qui suivait Leibniz et les frères Bernoulli. Le livre d'Agnésie était une synthèse des deux théories, en quelque sorte un traité de paix dans cette guerre-là. Coulson l'a parfaitement compris et c'est pour cela qu'il traduit le livre. Mais son courage n'a pas été suivi des faits. La traduction de Coulson n'est sortie que 40 ans après sa mort, quand elle n'était déjà plus d'actualité. Mais peu importe. Regardez ce qui est écrit à côté de la figure 135. Another example of the curve called the witch. La sorcière. Et dans la dernière ligne, il est aussi question de cette courbe qui est vulgairement appelée la sorcière. Ah bon ? Que dit Maria Agnési pour cette figure 135 ? La figure est bien la même. L'exercice pose la même question. Et il y a bien l'équation d'une courbe que l'on appelle la versiera. Sauf que le mot versiera n'existe dans aucun dictionnaire italien. Donc, quand Coulson a cherché à le traduire, il ne l'a pas trouvé. Il a supposé qu'il y avait eu une erreur et que Maria Agnési avait voulu dire l'adversaria, l'adversaire, qu'on peut effectivement traduire par la diablesse ou la sorcière. Coulson ne s'est probablement pas rendu compte qu'il était en train d'associer sorcière à une femme. La courbe n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été utilisée par Fermat. La dénomination de versiera venait de cet homme Guido Grandi. Maria Agnési montre à plusieurs endroits qu'elle connaissait ses ouvrages. Il a écrit un livre en latin sur la quadrature du cercle de l'hyperbole en 1703, réédité en 1710 et puis cet article. Note à propos du traité de Galilée sur le mouvement naturellement accéléré. Dans cet article, on trouve la figure de la courbe et du cercle qui l'engendre. Dans l'encadré bleu, on lit « Cette courbe que je décris à la proposition 4 de mon livre sur les quadratures est née des sinus verses et selon moi, on doit l'appeler la versiera et versoria en latin. Parce qu'elle est née des sinus verses, on doit l'appeler la versiera. Allons bon. là encore autre chose. Sinus verses. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Au temps des tables, c'est-à-dire avant les ordinateurs, il y avait beaucoup de fonctions trigonométriques. Nous avons gardé le sinus et le cosinus, éventuellement la tangente qui est le rapport des deux. Il y avait aussi la corde, la cotangente, la séquente, la séquente externe, la cosécante. Et il y avait le sinus verses. Regardez-le sur l'axe des X. C'est le segment horizontal envers. C'est tout simplement 1 moins le cosinus. Pourquoi sinus verses ? Par opposition avec le sinus ordinaire qui était appelé sinus droit parce qu'il était représenté verticalement tout droit. Alors que le sinus vers c'est couché, renversé. Fort bien, il nous reste donc la sorcière d'Agnésie qui est en fait la versière. Cette courbe est-elle utile à quelque chose ? Eh bien oui, on en parle encore en probabilité depuis cet article de Poisson. C'est la fonction que vous voyez 1 sur pi 1 plus X2 que l'on appelle maintenant la densité de Cauchy. Poisson a remarqué que cette densité fournit un contre-exemple au théorème central limite. Il dit « Nous ne tiendrons pas compte de ce cas particulier qu'il nous suffira d'avoir remarqué à cause de sa singularité et qui ne se rencontre sans doute pas dans la pratique. » Mais au fait, puisque c'est Poisson qu'il a introduite, pourquoi ça s'appelle l'Oie de Cauchy ? Eh, peut-être pour la même raison qui fait que la sorcière d'Agnésie n'est ni sorcière ni d'Agnésie, mais cela n'a pas vraiment d'importance. À part cette courbe, qu'est-il resté de Maria Agnésie ? Le XVIIIe siècle a vu le départ de quelques tentatives féministes. N'exagérons rien, rares étaient ceux qui affirmaient que les femmes avaient les mêmes capacités et donc les mêmes droits que les hommes. Mais tout de même, il y a eu des plaidoyers pour la cause des femmes qui ont fait date. Par exemple, pendant la Révolution, Olympe de Gouges ou Condorcet. Ces plaidoyers s'appuient en général sur des exemples célèbres et ces exemples sont d'autant plus précieux qu'ils sont rares. Voici un de ces plaidoyers par le secrétaire de l'Académie des sciences de Turin. Nous sommes sous l'Empire. L'Italie du Nord est occupée par les Français et l'Académie de Turin est organisée sur le modèle de sel de Paris. En particulier, tout est rédigé en français, ce qui, reconnaissons-le, nous facilite un peu la tâche. C'est à propos de l'observation d'un tourbillon par une dame. L'auteur dit « Je n'ai pu m'empêcher de faire précéder le rapport dont vous m'avez chargé de quelques réflexions et d'une notice des femmes illustres qui, par leur talent et leur connaissance dans les sciences, ont honoré le Piémont et l'Italie entière et de lister ces femmes illustres. Malheureusement, le tour est assez vite fait. Dans tous les temps, il en a paru en Italie un nombre considérable qui a augmenté la célébrité de son nom. Plusieurs ont occupé des chaires publiques et la seule ville de Bologne a peut-être fourni plus de dames qui ont professé publiquement, soit dans son université, soit dans des universités étrangères, que toutes les autres villes de l'Europe ensemble. Il paraît donc que c'est l'exemple et l'éducation qui ont porté les dames bolognaises à franchir les limites ordinaires et à se rendre digne d'avoir des chaires qu'elles ont remplies avec gloire. De sorte que de neuf dames professeurs qui se trouvent indiquées dans les ouvrages de Della Chiesa et d'Alberti, six sont de Bologne. Évidemment, en tête de ces femmes illustres de l'université de Bologne, il y a Laura Bassi. Marie Cajetane, Agnèsie de Milan, est très connue par son ouvrage des institutions analytiques, par diverses mémoires de mathématiques et par un discours latin qu'elle débita à l'âge de neuf ans. On doit regretter que sa dévotion l'ait portée à regarder la gloire littéraire comme un obstacle à la gloire éternelle et par là à cacher ses progrès ultérieurs dans l'algèbre. Oh, le secrétaire de l'Académie de Turin n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de monde a regretté la décision de Maria Agnèsie. Elle était sollicitée pour des avis scientifiques, des rapports. Ceux qui avaient appris l'analyse grâce à son livre l'ont remercié. Elle n'a jamais répondu. L'histoire des mathématiques de Montucla au moment de la mort de Maria Agnèsie précise « Sans blâmer les motifs apparemment sublimes qui ont engagé Mademoiselle Agnèsie à s'ensevelir dans la retraite d'un cloître, on doit regretter qu'elle ait ainsi privé le monde savant des lumières qu'elle aurait pu encore y répandre, non seulement par ses connaissances mathématiques, mais par nombre d'autres qu'elle y réunissait. C'est vrai, on peut regretter que Maria Agnèsie ait refusé de devenir la plus grande mathématicienne de son temps. Mais avoir affirmé de manière aussi éclatante à 34 ans en pleine gloire qu'une femme avait aussi droit à ses propres choix de vie, est-ce qu'au fond ça n'était pas plus important que les institutions analytiques ? ... ... ...